bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien donc aujourd'hui on fait le miel maison donc c'est le résultat de la recette donc c'est la même recette que je fais tous les ans donc voilà j'ai fait pour 2 kg de miel avant de commencer je voulais remercier tous les abonnés qui me suivent qui me sont fidèles donc en premier c'est les parisiens Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Toulouse, Nantes, Port-au-Prince, Haïti et la ville où j'habite Fourbach ce n'est pas une surprise si c'est la dernière je m'en doutais un petit peu donc c'est pas grave donc je voulais vous remercier et pour votre soutien et puis dites moi ce que vous pensez de mes recettes ça me ferait plaisir quand vous me laissez des commentaires donc voilà donc je voulais vous remercier donc voilà cette vidéo j'avais pas prévu de la mettre en ligne parce que il y a une dame qui m'a dit je vois pas l'intérêt de mettre cette vidéo en ligne la vidéo de 15 secondes à part de la vidéo de 15 secondes du short et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo et puis mais je veux dire la recette est toujours la même la technique est toujours la même sauf ce qui change c'est juste le l'arôme en fait le goût en fait de votre miel donc dans celui ci j'ai mis du timija je sais pas comment on dit en français donc après on pourra remplacer par le thym et la lavande c'est super bon aussi avec la lavande j'ai aussi fait avec le gingembre j'ai fait avec du de la cardamone aussi il me semble dans celui là j'ai mis deux clous de girofle et c'est pour ça que ça lui a donné une belle couleur très beau une très belle couleur donc voilà donc là j'ai pas besoin de vous expliquer c'est la technique est toujours la même donc là j'ai laissé cuire 1h10 1h15 là j'ai rajouté de l'eau de fleur d'oranger l'équivalent de quatre cuillères à soupe 1 c'est un demi vert à peu près et vous vous augmentez un petit peu le feu puisque moyen et fait attention si vous voyez que ça bout trop vous pouvez baisser un petit peu si juste pour pouvoir un petit peu bien donner un coup de fouet en fait au miel pour que le le fleur d'oranger et le miel puisse se mélanger mélanger ensemble pendant dix minutes et après c'est bon comment savoir aussi que c'est prêt vous avez les écorces d'orange et de citron c'est pareil quand elles sont dorées couleur caramel comme ça c'est que c'est bon donc voilà vous voyez un petit peu celle ci ce sont les 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 tranches d'orange de citron pardon et voyez c'est une couleur à peine voilà couleur orange quoi pas trop foncé parce que si c'est trop foncé ça veut dire que votre miel quand il va refroidir il sera plus épais et c'est à peine s'il bouge donc c'est vrai que c'est mieux pour le hilo et le shibakia mais si vous voulez l'utiliser le consommer par exemple dans le zit pour le petit déjeuner etc ça c'est la bonne technique donc voilà là je suis en train d'enlever les garnitures toutes les garnitures qui y'a dedans et parce qu'il y avait des bâtons de cannelle comme j'avais pas les tranches d'orange bah j'ai mis l'écorce d'orange parce que je les ai séchées pour pouvoir les mixer et comme j'en avais de pas mixer j'en ai mis dedans c'est tout aussi bien ça ça a donné le change donc tu vois là et ça c'est la soucoupe où j'ai mis les clous du girofle et la timija bon je lance un appel pour aux gens qui savent ce que c'est timija en français qui me le disent ce serait bien que je sache donc là je vais laisser refroidir jusqu'au lendemain voilà moi j'ai mis dans le débarras pour qu'il puisse bien se refroidir couvrez le bien sûr et puis là le lendemain ça c'est le résultat vous voyez une très belle couleur vraiment couleur safran comme ça vraiment très belle couleur très 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 belle couleur et pourtant il n'y a pas d'orange dedans donc si j'ai mis un petit peu de poudre justement j'ai mis la poudre d'orange et l'écorce bon après j'ai mis qu'une petite pointe parce que je sais pas si si c'est grâce à ça que ça a donné de cette belle couleur mais je pense que le coup du girofle y est pour quelque chose donc là je vais le quand même le passé quand même à la passoire parce que j'ai vu un noyau de citron dedans et pour pouvoir le 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 mettre dans un bocal et puis après l'utiliser voilà alors est-ce qu'elle a fini un petit peu voilà vous voyez c'est ça le résultat voyez j'ai mis dans le gros bocal de cornichons justement quand vous avez des gros bocales comme ça faut pas les jeter vous gardez les ça peut servir pour mettre des trucs que vous avez en trop ou quoi que ce soit donc voilà là je vous ai dit je je le passe à la passoire voilà pour le pour enlever s'il y a des trucs vous voyez vous voyez il est franchement impeccable donc c'est tout voilà qu'est ce qu'elle fait en train de de le la pancre fini vous voyez franchement c'est de ces belles couleurs oui un petit un petit noyau là de de citron voilà et j'aimais le tout dans le voyez c'est juste il a juste la texture qu'il faut parce que plus il va encore rester et puis s'il va encore durcir donc c'est pour ça qu'il faut respecter les temps de cuisson au départ c'est vif une fois que ça a bouilli vous baisser le feu et tout ça en une tout ça en une heure une heure dix à partir du moment où vous mettez la casserole sur le feu il faut compter une heure dix jusqu'à ce que vous voulez mettre le fleur d'oranger mais bien d'accord donc voilà bah c'est tout je crois qu'on a fini bon voilà les amis j'espère que tout est clair pour vous et je voulais encore vous remercier pour votre soutien et votre votre vos commentaires et puis j'espère que que cette recette vous vous plaira et puis vous qu'elle vous sera réussi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez vous et si me l'a dit partagez l'aïki salam alikoum j'ai eu l'aïki salam alikoum